Le moment où j'ai entendu que le cheval venait ici pour faire plus d'examens et aussi un peu la sévérité de la blessure en écoutant les vétures référents, c'est vrai que j'avais un peu peur et c'est sûr qu'un patient comme ça, on prend ça vraiment émotionnel aussi, vraiment personnel et surtout aussi, il est quand même vice-champion du monde. Avec une blessure comme ça, on est vraiment vraiment inquiétés. À ce moment, il faut juste se calmer un peu, il faut faire un boulot très très bien et il faut vraiment objectivement regarder le cheval. Donc d'abord, on a examiné le cheval bien sûr, on a vu cette lésion, on savait tout de suite que ce n'était pas bien. Et qu'on devait l'opérer, mais le vrai dégât, on ne le voit que pendant l'opération parce qu'en fait, on a fait l'opération avec une petite caméra, donc on a fait trois incisions de 5 mm, on est rentré avec une caméra et on a inspecté le tendon et là, on a vu que c'était encore plus grave qu'on pensait sur l'échographie. Il y avait un morceau du tendon Achille de plus ou moins deux centimètres et demi qui était vraiment arraché et donc ça, c'est grave, tu vois. À ce moment, on dit OK, on a fait le bon choix de l'opérer, tu vois, donc on a enlevé le tendon, on a bien lissé le tendon et après, voilà, on croise les doigts que la nature vient avec nous, tu vois. Après, c'était un peu à moiré parce que post-opératif, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Le lendemain, après la chirurgie, on a vraiment commencé. Là-bas, le diagnostic était vraiment très, très, très précise et on a pu faire un plan de révalidation vraiment bien adapté à son problème et à le cheval. OK, donc, oui, c'était vraiment plusieurs, plusieurs semaines très, très intensives après la chirurgie et vraiment plusieurs choses pendant une journée aussi. Donc, on commence avec le laser, les ondes de choc, après les infiltrations, après les suivis avec l'écho, les contrôles cliniques. Les premiers jours après l'opération, tout était bien stable déjà, le conflement a bien disparu déjà, mais en fait, et donc on ne peut pas toujours accélérer plus vite parce que l'évolution est assez favorable. Donc, on a vraiment dû reculer de temps en temps, ce qui était bien, mais c'est vraiment un travail assez intensif. Quel homme était vraiment magnifique pour rester à la clinique et donc pas chaque cheval, il va révalider, si bien comme lui. Et c'est un cheval énormément ou extrêmement intelligent et ça aide avec une blessure comme ça. Si vous avez un jeune cheval avec la même blessure, il ne va jamais révalider le même. Heureusement qu'on avait le propriétaire qui était très motivé et qui voudrait vraiment regarder le confort du cheval d'abord. Et oui, c'est comme ça qu'on a pu faire un bon travail, j'espère, pour le futur du quel homme. Allez, bel homme. Ce n'est pas quel homme, mais c'est bel homme. Ici, on a quand même fait les soins à cinq étoiles, si je veux dire comme ça. Tout le monde sait que c'est un très très bon cheval, donc on va utiliser tous nos outils, tu vois, pour vraiment donner le meilleur soin que possible. Il a eu l'aquatrainer, bien sûr, mais avant ça, il a eu des injections avec du PFP, le laser, le shockwave, tu vois, tout, 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 pour activer la guérison, tu vois, et enlever l'inflammation. Donc, lui, on a vraiment donné le total. Et heureusement, voilà, il est hyper fort, c'est un athlète, il guérit bien. Il est aussi, comme je l'ai déjà dit, il est très intelligent et aussi toute la révélation, c'est comme il pense avec nous, tu vois. C'est comme, c'est comme il sait qu'on est tous ici pour le faire du bien. Et donc, sa guérison est passée aussi magnifiquement. Et voilà, on espère qu'il peut participer aux Jeux Olympiques, bien sûr, en 2024. Ça, c'est notre rêve à Paris. En tout cas, on a tout fait pour et je suis sûr que Jérôme va aussi tout faire pour que ça va marcher. Je voulais aussi, bien sûr, remercier Jérôme. C'est un cavalier exceptionnel, c'est un être humain exceptionnel pour la confiance qu'il a en nous, tu vois, à notre équipe. Et surtout aussi, je pense, la transparence qu'il a avec ce cheval, qui est extrêmement rare qu'un cavalier de ce niveau partage, tu vois, ce qui s'est passé avec un meilleur cheval du monde. Vraiment, respect Jérôme pour ce partage. En fait, on est très heureux d'abord qu'il peut rentrer à la maison. C'est toujours bien pour un cheval d'être dans son propre écoillerie, dans son entourage. Mais je suis sûr que les propriétaires, maintenant, ils vont faire les meilleurs soins à la maison. Et c'est sûr qu'on va lui guider. Ce n'est pas que le cheval rentre, il est parti, on ne va jamais plus réévaluer. On reste en contact, on va bien évaluer jour par jour avec eux. On va faire un plan maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, c'est quoi la prochaine étape. Donc on va vraiment guider le cheval. Mais oui, c'est vraiment un moment qui est assez important pour tout le monde. Parce qu'on a une période assez lourde aussi pour le cheval. Mais on n'est pas encore là. C'est maintenant qu'on doit encore faire un bon boulot. Mais je suis sûr, avec cette équipe qui est autour de Calon, que ça ne va pas poser de problèmes. On est content, bien sûr, pour lui. Parce que le fait qu'il peut partir, ça veut dire que ça va très bien. Mais à l'autre côté, après deux mois qu'il est ici, on a un lien, tu vois. On est toujours avec lui. Pas seulement moi, tu vois. Toute l'équipe ici, les gens qui font leur réhabilitation. Donc voilà, c'est certainement un moment un peu sensible qu'il quitte Équitome. Mais c'est avec grand plaisir. Et on va le revoir, ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui parce que c'est vrai que ça fait presque trois mois que le cheval est ici au petit soin ou plutôt au grand soin de toute l'équipe d'Équitome. Aujourd'hui, les résultats et les nouvelles sont plus que positifs. Donc non seulement quel homme repart et quitte la clinique, mais avec plein d'espoir et vraiment des nouvelles positives pour le futur. C'est sûr que si les vétérinaires nous avaient dit qu'il y avait simplement une solution de confort pour que le cheval puisse vivre et vieillir confortablement, il n'y avait même pas de sujet sur la décision. La décision, elle aurait été prise directement parce que c'est le bien-être du cheval. On n'est pas dans un système d'acharnement. Le cheval nous a tellement déjà donné. L'objectif premier, c'était Tokyo, un objectif qu'il a rempli d'une manière formidable. Et c'est vrai que tout ce qui est mieux après, c'était du plus. Et on a l'impression que chaque mois ou chaque année qui ont suivi, ce plus était vraiment plus, plus. Maintenant, c'est un cheval qui aime vivre dans la piste et donc c'est lui qui nous dira aussi vraiment quand il sera prêt pour son retour. Là, il retourne Hayden Farm où il aura son spa tous les jours, les petits soins et tout ce qu'il faut pour continuer un protocole de remise en route parfait.